Des personnalités du mouvement pour la justice et l'égalité ont déclaré la séparation officielle de l'organisation le 30 août 2023, désignant l'ancien responsable politique Souleymane Sandal comme leur nouveau chef de GEM. Ils reprochent au chef du mouvement Jibril Ibrahim d'avoir prétendument monopolisé les gains obtenus à la suite de l'accord de paix d'avoir renoncé au principe de neutralité dans le conflit en cours et de s'être aligné trop étroitement sur l'armée soudanaise et de vouloir imposer des tendances islamiques à l'organisation. A titre de rappel, l'ancien président du GEM, Jibril Ibrahim, a relevé de ses fonctions le 14 août 2023 Souleymane Sandal, secrétaire aux négociations et à la paix, Ahmed Tougout, vice-président, et Mohamed Charaf, secrétaire à l'organisation et à l'administration. Il leur a été reproché d'avoir rencontré le commandant adjoint du RSF, Abdel Rahim Daglo, dans la capitale tchadienne en juin dernier, sans autorisation préalable. La force de défense du Rwanda a publié un communiqué indiquant que M. Kagame avait approuvé la mise à la retraite de 12 généraux, 83 officiers supérieurs et 6 officiers subartènes. Une mise à la retraite qui coïncide avec la promotion de jeunes soldats dans le cadre de la sécurité nationale. En outre, 86 sous-officiers supérieurs seront mis à la retraite. Environ 678 soldats ont pris la retraite de fin de contrat et 160 autres ont été réformés dans des raisons médicales. Le Djibouti s'apprête à inaugurer le 15 septembre 2023 un parc éolien bâti sur un site d'une altitude de 230 mètres dans le bay de Koubet, près du lac Assal, dans la région d'Arta. Le parc éolien de Koubet a une capacité de 60 mégawatts. Il abrite 17 éoliennes reparties sur une superficie de 395 étards. Son énergie sera injectée dans le réseau électrique national dans le cadre d'un contrat de vente d'achat d'électricité signé avec la compagnie publique d'électricité de Djibouti suivant 5 ans. Le parc augmentera la capacité de production d'énergie du pays de 50%. D'après les données du ministère de l'énergie, le site bénéficie d'un fort potentiel éolien. Avec vitesse moyenne annuelle, il fournira un productif d'environ 237 000 mégawatts par an. Djibouti, pays d'une superficie de 23 000 kilomètres, ambitionne de basculer à 100% en énergie renouvelable d'ici 2025. Les coûts des denrées alimentaires ont atteint des sommets ces derniers mois en Éthiopie. Le kilogramme d'oignon atteint un prix maximum de 90 bires et les tomates coûtant 80 bires le kilogramme. Selon les experts, cette tendance alarmante met en évidence un déséquilibre entre la production alimentaire et la demande croissante de la population. La dernière enquête du service statistique éthopien a relévé que près de 14 millions de petits exploitants cultivant environ moins d'un million d'hectares de terre se consacrent principalement à la production de légumes tels que l'aliette, le chou et les tomates. Les conséquences négatives de l'inflation, en particulier pour les familles en faible revenu, peuvent être résolues par la mise en œuvre d'interventions politiques telles que les subventions à la consommation ciblée, conçues spécifiquement pour remédier à l'impact de la hausse des prix sur les segments les plus pauvres de la population, selon les économistes éthopiens. La Tanzanie peut, à partir du 1er septembre 2023, financer son budget à la hauteur d'environ 70% à la suite d'une réforme fiscale transformatrice visant notamment à renforcer l'équité et l'efficacité, à inculquer le respect volontaire des règles, à promouvoir des systèmes fiscaux favorables à la croissance et à résoudre certains des problèmes contemporains mondiaux et régionaux. L'objectif primordial est d'exploiter toutes les opportunités fiscales en gardant à l'esprit des mesures de recettes progressives pour assurer la stabilité du marché, la prévisibilité et le soutien à la croissance du secteur privé et l'encouragement de l'esprit de l'entreprise. La Tanzanie a renforcé les cadres régionaux et internationaux sur les questions fiscales, y compris la prévention de la double imposition. Jusqu'à présent, le pays a conclu et signé des accords avec 10 pays pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale.